bonjour bonjour chers co-créateurs comment allez vous aujourd'hui c'est Lilou une petite vidéo du Tao Garden on vient de finir avec Aisha Seaworth l'enregistrement de pas mal de vidéos aujourd'hui et bien le prochain défi en attendant ce fameux défi des 100 jours pour éveiller le féminin par le Tao et bien il y a le défi intuition qui est vraiment le parfait défi à faire avant le défi pour la femme donc moi je le commence avec plein d'autres co-créateurs et co-créatrices le 25 janvier donc ça arrive très vite nous sommes j'enregistre cette vidéo le 16 donc dans moins de dix jours ce défi arrive donc il est grand temps de vous le procurer pour être prête il existe deux versions j'insiste parce que je vois que certaines d'entre vous vous avez l'ancienne version alors il y a surtout une différence de présentation on va dire une présentation sur la nouvelle version qui est celle ci vous voyez une couverture qui est pleine sur l'autre il ya une partie blanche et une partie violette ici sur la nouvelle il ya un gros sens sur la page et puis c'est une couverture entièrement violette et un violet plus vibrant les exercices sont les mêmes le nombre de jours bien sur et toujours sans jour c'est juste qu'il ya eu une amélioration de la présentation ce qui fait que le défi est encore plus agréable à faire il ya aussi quelques questions que j'ai pu ajouter pour faciliter la prise de notes et les introspections et et avoir quelques révélations justement j'ai également changé je n'ai plus mis en début de journée le mon intuition me dit que j'ai simplement laissé l'intention et on note ces intuitions en fin de journée dans le bilan du jour donc voilà donc si vous avez une ancienne version il n'y a pas de souci vous pouvez le faire tout à fait avec nous si vous avez une nouvelle version génial et que c'est l'opportunité de tester cette nouvelle version qui est le même sous le même modèle que le le défi trouver sa mission de vie et pareil le défi de la femme sera exactement le même modèle ce sera un défi qui sera rose bien sûr pour la femme rose bien vibrant donc je vous invite à participer avec moi et avec des milliers d'autres femmes à ce défi des 100 jours intuition si vous voulez vous procurer vous pouvez vous le trouver partout dans la librairie près de chez vous sur internet à la librairie de lilou nous aussi on les envoie vous les aurez à temps les on l'expliquera très rapidement ce sont des défis qui sont signés que j'ai signé avant de partir en thaïlande donc ils vous seront ils seront entre vos mains voilà dans les 48 heures ou autres en expédie dans les 48 heures avec des petits bouddises et voilà des petits cadeaux aussi qui font qui font vos petits clins d'oeil à votre votre participation et à l'engagement qu'on a parce que c'est un cadeau qu'on se fait bien sûr de de démarrer comme ça un cycle de 100 jours pour transformer sa vie ici en l'occurrence pour développer son intuition passer à l'action l'écouter non seulement écouter son intuition mais aussi passer à l'action je sais que ça fait toute la différence une fois qu'on commence à pratiquer c'est comme un muscle l'intuition nous guide de plus en plus sur les lieux sur les personnes des choses à faire sur un appel à passer un coup de fil sur ces c'est vraiment ça se démultiplie et c'est tellement tellement pratique de fonctionner ainsi c'est une manière beaucoup plus directe et vivante je trouve que de simplement fonctionner avec son cérébral ils font un très bon duo la logique avec le côté vraiment intuitif bah ça donne j'ai envie de dire un petit goût un peu plus aventurier à la vie ça permet de des fois c'est marrant parce que l'intuition nous guide dans une direction ne sait pas pourquoi et c'est après qu'on découvre le pourquoi du comment moi je vois avec avec aïcha seabert dès que je l'ai rencontré intuitivement j'ai fait waouh cette femme a quelque chose je ressens qu'on va faire des choses ensemble et puis maintenant vous voyez on on en fait un défi des 100 jours tout comme sonia choquette d'ailleurs pour la petite histoire sonia choquette avec qui j'ai co-créé ce défi des 100 jours a tout de même écrit 30 livres sur l'intuition c'est une new york times bestseller quand je l'ai interviewé c'était une de toutes premières interviews je me suis dit waouh c'est un grand moment là de pouvoir avoir la chance de rencontrer cette femme écoutez des années après d'avoir fait ce défi des 100 jours avec elle un vrai bonheur de la voir et de d'avoir pu partager son savoir et partager les connaissances de tous ces différents de tous ces différents experts comme vous allez le voir avec aïcha avec le taot de la femme c'est tellement de connaissances ça va nous faire tellement de bien et là sur le défi intuition bien sûr ça ouvre une énorme porte sur sur cette capacité qu'on a toutes et tous quelque part une capacité féminine d'écoute d'écoute de au delà de ce qu'on voit au delà des apparences de ressentir peut-être une direction à prendre quelque chose à faire peut-être une mise en garde parfois d'ailleurs l'intuition nous guide de bien bien des façons voilà en tous les cas à mon intuition me dit que je vais passer une délicieuse soirée avec mon mari et ma petite fille stella que je vais retrouver de suite après cette grande journée longue journée de tournage je vous embrasse très très fort à demain